salut les amis c'est kendar comment je suis heureux de vous retrouver pour ce numéro je crois que c'est vraiment le numéro que j'attendais le plus en fait c'est d'avoir enfin le fameux dôme en alu quoi vraiment le carénage de r2d2 parce que tout le reste bon ça sera du plastique tout ça mais c'est cette partie là c'est vraiment l'identité quand même de r2d2 donc assez content de l'avoir il a l'air en bon état parce que le système de protection est quand même bien foutu donc voilà des petites bosses et tout en polystyrène donc moi il n'y avait pas de risque parce que j'avais peur vraiment que le carton avec des livreurs qui les balance il va y avoir des bosses mais bon on va tout de suite l'ouvrir parce que je dis ça mais je l'ai pas je l'ai pas ouvert donc je vais couper parce que c'est je vais me scotcher voilà il y a quatre petits scotchs tac tac et dernier voilà 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 ça c'est une belle pièce c'est une belle pièce bien fini en alu brossé quand c'est non c'est chouette ça va bien rendre sur le sur le dôme qui est juste à côté et là mais je pense pas qu'on l'installe tout de suite donc là c'est juste mis en place de la première plaque bleue donc voilà on se rend compte compte de ce que je vois on a une plaque bleue des petits scotch double face on les met tac tac on met ça terminé voilà ça fera juste une plaque bleue alors s'ils nous font un épisode parfois on va finir au numéro 200 250 quoi c'est une petite là c'est mis en place mais moi j'aurais du ils ont mieux fait de mettre mise en bouche mais bon alors je vais prendre la petite plaque bleue que j'avais c'est fourni aussi avec les les bandes double face donc je verrai si vraiment ça tient pas des masses avec leurs bandes double face j'en achèterai vraiment de la qualité professionnelle je vais voir si vraiment ça tient bien sinon parce que faut que ça colle sur du sur du métal donc voilà petite partie bleue donc c'est bien bleu mat voilà c'est une une pièce aussi en métal voilà les deux bandes autocollantes tac 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 donc de côté alors tout de suite donc il faut prendre le dôme ainsi que la plaque bleue et les rubans adhésifs double face de la séquence 50 le ruban adhésif s'applique à l'intérieur du dôme au dessus et au dessous de l'ouverture indiquée alors il faut décoller délicatement oui appliquer délicatement l'adhésif sur le dôme au dessus la bonne ouverture procéder de la même pour le second ruban décoller la partie brune des deux rubans positionner avec soin appuyer fermement sur la plaque et voilà bon allez c'est parti on va tester ça donc avant j'essaye de repérer déjà sur quelle partie ça se trouve donc on le voit il y a un petit carré c'est pas celui là c'est celui là donc c'est cette petite plaque là voilà donc elle est là alors on va y mettre ça tient pas des masses je peux peut-être utiliser le support je sais pas donc c'est celui là ça tient pas des masses bon voilà il faut coller ça au dessus et en dessous bon c'est du 3M la marque de l'adhésif donc c'est pas trop mal quand même moi c'est ce que j'ai aussi au boulot bon ben alors j'ai essayé de mettre ça bien ah oui d'accord ça va ça dépasse donc je peux quand je regarde ouais bah là quand je regarde du coup ça dépasse pas n'est ce pas il est plus grand que l'ouverture donc on peut le faire dépasser voilà j'applique bien le deuxième hop je vais le faire dépasser un petit peu aussi par là bon pas bien mis le problème c'est que quand c'est mal mis après pour les renlever bonjour non c'est bon alors je vais le remettre plus de ce côté là voilà bon c'est pas pas terrible je regarde non ça dépasse pas tac voilà les deux scotches ont mis donc maintenant il faut enlever le côté marron allez c'est toujours naze à chaque fois les scotches double face à enlever mais bon allez j'y suis presque voilà hop j'arrive voilà et ben alors on doit le retourner voilà maintenant je vais monter un peu hop donc ça se met là voilà voilà tac tac voilà la pièce bleue de l'intérieur ce que ça donne tac voilà la pièce bleue tac donc voilà la pièce bleue bon bah ça a l'air de tenir quand même on peut trop se plaindre bon bah alors on va quand même regarder la suite du bouquin mais je pense que c'est terminé et oui voilà fini donc comme il disait ici les plaques bleues le dôme métallique présente plus de 20 ouvertures dans lesquelles vous inserrez les éléments tels que les voyons lumineux ainsi que les plaques bleues qui caractérisent R2D2 les plaques qui servent uniquement de cache sont temporairement mises en place au moyen d'adhésif double face elles seront fixées de façon permanente une fois le dôme installé sur la structure de la tête ah oui forcément là elles seront juste mis à l'extérieur mais c'est vrai que quand le dôme sort dessus elles ne pourront pas s'en aller en fait donc je reviens je vais tester on va le mettre on va voir j'en ai cette partie là alors que je repère là il y a les deux trous est ce que c'est là non je pense que c'est l'autre côté je pense que ce sera comme ça bon ben là forcément il n'y va pas plus parce que il y a l'armature je ne sais pas si c'est l'exprime voilà quoi voilà ce que ça pourrait donner bon ben là c'est pas mal je ne pense pas qu'on va l'installer tout de suite sur son support en tout cas c'est chouette et puis ça change un peu du pied gauche donc hop bon là en sachant que je pense qu'il y aura ça mais bon je ne vais pas le mettre bon ben voilà c'est tout pour cette semaine et si je me souviens bien la semaine prochaine aussi ça va être pas trop mal car dans le numéro 52 c'est alors ils disent l'étalonnage du capteur alors ça c'est le capteur de roue bon on est d'accord mais là il y a plein de il y a un circuit imprimé mais il y a plein de fiches à insérer et je ne pense pas je ne me rappelle pas l'avoir mis non plus dans la jambe donc je pense que ça on ne l'avait pas alors apparemment on fait le capteur le capteur de la jambe donc apparemment ça on ne va pas s'en servir on va peut-être brancher mais je sais que dans un prochain numéro on va pouvoir tester toutes les fonctions du R2D2 enfin celles qu'on a déjà pu mettre en sachant le moteur et toutes les petites leds et lumières donc ça va être pas mal bon ben voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne semaine et ça y est maintenant que j'assume mes colis il n'y aura pas de pause du moins dans les 6 semaines à venir donc voilà au moins on est rassuré allez une bonne semaine à vous et à lundi prochain allez salut Rendez-vous au prochain épisode